Musique de générique Adieu, adieu, Bichnen à Buissons-Touffus. Est-ce que vous me recevez, Bichnen à Buissons-Touffus ? Ici Buissons-Touffus, je vous reçois 5 sur 5. Euh, dites-moi, ces pseudos, c'est quand même un peu bizarre, non ? Je ne fais qu'appliquer les ordres, seigneur. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai fait. Mais bon, vous l'avez toujours en visuel ? Oui, mais pas le moindre minecraftien en vue. Je pense qu'il doit repartir sur sa base. Restez concentré dessus. Ne le lâchez pas d'une semaine. Entendu. Mais où est-il passé ? Bonjour ou bonsoir à vous. Qui êtes-vous ? Et comme voulez-vous ? Quoi ? Vous ne me connaissez pas ? Vous n'avez jamais donc vu une de mes célèbres vidéos sur Youtube ? Non, je ne vous connais pas. Euh, Boucheton Cube ? Non. Le Cube de l'été ? Non plus. Le Fantabob Show ? Ah ! Avec Vexios ? Ah non. Vexios fait du ski ? Non, non. Le Retour de Vexios ? Non. Les formidables aventures de Vexios et la marmotte masquée chevauchant un magnifique lamastico ? Non. Écoutez, vous êtes bien sympa, mais je suis en mission, là. Si vous ne dégagez pas immédiatement, je vous élimine. Alors, attendez. Quoi donc encore ? Acceptez. Mon modeste présent. Non, ne me dites pas que... Oui. Son arme secrète. Vite, je le rebattre en retraite. C'est... C'est... C'est le lapin cuit. Le lapin cuit. Du lapin cuit, du lapin cuit. Du lapin cuit. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est Dark Heaven, et bienvenue pour... Ah bah non, ce n'est pas une présentation de mode, c'est Fly For Fronts. J'ai failli... J'ai failli la dire, hein. Ah, force, c'est l'habitude. Bienvenue pour soulever l'épisode, donc Fly For Fronts. Oui, en effet, j'ai été un peu bête, j'ai regardé, donc, comme d'habitude, vos commentaires. Alors, pour les avis sur l'île, d'ailleurs, ça a été très partagé, hein. Il y en a qui m'ont dit, arrête, c'est moche, charte-moi ce gros caca de ma vue. Et les autres qui disaient, non, ça peut être super cool, déménage tout là-haut, emmène tous tes coffres et mêlez là-haut. Je vais réfléchir encore à cela, je vous avoue, parce que comme vous étiez très partagé, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas eu d'avantage sur quelqu'un qui disait plus que l'autre. C'est vraiment, vous êtes ex-aequo, quoi. Donc là, moi, je suis un peu coincé. Du coup, je la conserve, mais en même temps, je fais des modifications, j'en les fais d'ailleurs. On peut le voir juste ici. Regardez ce qui m'a pris des heures de travail, qui ont fait que je me suis endormi même devant mon écran pour faire ça. Attendez, je vais passer comme ça. Où est mon épée ? Voilà, j'ai besoin de mon épée quand même. Hop, hop, il a juste fallu placer de la cobblestone partout. Alors, pour être honnête, j'avais commencé un peu en survie, et il y a un moment, ça m'a saoulé, et j'ai fini en créatif. Je vous l'avoue, parce que j'ai perdu beaucoup de temps à faire ça. Je ne l'ai pas rempli entièrement, bien entendu, il y a des torches à l'intérieur, pour que j'ai fait ça creux. Donc, j'ai laissé juste un coin ici pour l'instant, donc je n'ai pas de TP. Alors, c'est vrai que mettre un TP, je pense que ça va être une bonne solution, parce qu'à chaque fois, utiliser la tablette pour dire je remonte, je truc, machin, c'est pas cool. Du coup, on va peut-être même faire ça maintenant. On va se placer, hop là, oh, du premier coup, qu'est-ce que je suis bon. Alors, vous voyez, j'ai refait le sol, etc. Alors, ça, par contre, c'était fait en survie. J'ai refait le sol par ici, et tout, et voilà. Donc, c'est marrant, parce que la table, du coup, ça a donné un Stoffed Creeper, qui est un truc de craft. Oui, il y a des trucs, ça a bugué un peu certaines textures, c'est normal, c'est pas pris en compte par le mode, comme les tables d'enchantement. Les choses précieuses, par exemple, ne sont pas prises. Ça, on le sait, il y a des gens qui voulaient me les préciser, mais je le sais, je suis au courant, c'est normal. Tout ce qui commence à être à base de diamants, vous ne pouvez pas les dupliquer, pour ceux qui ont pensé qu'on pourrait dupliquer. Alors, une chose que je ne savais pas, la création de table, je suis con, je l'avais sous les yeux, mais je ne me rappelais plus du tout. Je l'ai faite, en plus, mais je ne me rappelais pas que c'était la création forge, sur laquelle on sacrifiait des mini unslabs pour l'avoir. Alors, vous m'en excuserez, c'est quand on va sur le truc création, on ne le voyait pas forcément. D'ailleurs, j'ai du level de création qui a augmenté un petit peu. Ouais, enfin bon, c'est pas énorme. On va voir ça tout de suite en sacrifiant une tablette. En tout cas, voilà, pour cette maison, pour l'instant, je réfléchis encore un petit peu. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Par contre, je pense que mon bureau de witcherie pourrait être ici. Ça pourrait être une bonne idée, parce que je vais attaquer witcherie aujourd'hui. Aujourd'hui, on attaque witcherie. On va s'y mettre sérieusement. Alors, j'ai mis un endroit pour que je puisse sauter dans l'eau. Voilà. Vous m'avez fait flipper, du coup, je saute. Voilà. Vous ne sautez pas, vous. Ah putain, ils ont... Pfff ! Ah 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 ! Ah ah, bien fait ! Par contre, il ne faut pas que je fasse trop le malin. Parce qu'il y a peut-être des bébés qui m'attendent. Il y a des spectres, en plus. C'est un event, c'est super cool. On est très content. Alors, tup 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 tup. Hop. Voilà. Première chose, comme j'avais un truc de mignon. Est-ce que je l'ai sur moi ? Non. J'ai récupéré du bois et des pousses d'arbres, d'ailleurs. J'ai déraciné un peu le côté arrière. Vous voyez, il y avait des arbres qui étaient un peu en l'air. C'était chiant. Bon, j'ai pris le temps d'aller les couper. Et ça, c'est bien. Alors, on va faire ça. On va les voir tout de suite. Oh putain, j'ai fait le con. J'ai cliqué dessus. Mais j'ai cliqué dessus ! Mais non, mais je ne voulais pas t'invoquer. Bon, on va voir si ça fonctionne avec ça. Tant pis. Eh bien, forcément. Parce qu'en fait, ça fonctionne, mais qu'avec les mignons. Je me suis fait un enclos à poulet. Tu ne veux pas rentrer ? Tu ne veux pas rentrer là-dedans ? Rentre dedans ! Non, fini. Bon, tant pis pour moi. En tout cas, je sais qu'il faut faire ça. Bon, je suis quasiment sûr à 100% que ça fonctionne. Donc, pas de problème. Une autre chose que nous allons devoir réaliser. Donc, ce sont grilles. Avec ces grilles. Alors, attendez, je vais rechercher. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Fume Funnel. Pour l'instant, non. Je crois que c'est un bucket ici. Est-ce que c'est un... Oh, j'espère qu'il n'y aura pas une incompatibilité de craft. Parce que sinon, on va être obligé d'abandonner Witchery Craft. Ce serait un petit peu bête. 5 lingots de fer, 2 grilles. Bon, priez pour moi. Priez pour moi. Priez pour moi parce que sinon, c'est un peu bête. C'est un petit peu bête. Ok, ok, ça fonctionne. J'espère que l'interface va fonctionner aussi. Donc, il faut que j'arrête de faire... Parce que j'ai remarqué que je faisais beaucoup dans mes vidéos. Que je respire beaucoup comme ça. Je ne le faisais pas avant. Puis là, je me suis mis à faire... Bon, c'est un peu agaçant. Même pour les gens qui regardent la vidéo, ça doit être un petit peu agaçant. Je peux le comprendre. Bonjour. Boum ! Oh, je t'ai explosé. On aura besoin de mon Drexid, etc. Pour l'instant... Bon, pour l'instant, je vais laisser le bureau ici. Parce que si je m'amuse à remmener tout en haut, forcément, il va falloir que je redescende, que je prenne le stuff, que je remonte et ainsi de suite. Et ça va être un petit peu embêtant. Donc, pour l'instant, on va le mettre dans un endroit vide qui va être juste ici. Voilà. Parfait. Voilà. Et on a ceci. Et c'est la base de witchery. Ça y est, j'ai été regarder un petit peu. J'ai commencé à m'intéresser au mode. Et ce qu'il nous reste de la clay, puisque ça va être la deuxième étape. Il y a un peu de witchery. Alors, des gens... Ah oui, on m'a demandé aussi. Oui, c'est quand que tu fais des chars ? Alors, ne vous inquiétez pas, je ferai des chars, des tanks. Il n'y a pas de problème. On va tout exploser, etc. Mais vous comprenez que, bon, il faut que j'ai une raison pour le faire. Parce que faire juste un char pour faire un char, ce n'est pas drôle. Ah oui, d'accord, il va falloir que je fasse comme ça. J'imagine, et comme ça. Pour le re... Ouais, voilà. Pas pratique, hein. On ne peut pas le décrafter. C'est un peu bête, mais bon. C'est pas grave. Hop, alors. Elle se fait comment, cette... Elle se fait comme ça, voilà. Bon, pour l'instant, on va faire tout ça, voilà. Ça nous en fait 16, hein. C'est déjà pas mal. Ensuite, il faut les passer au four. Voilà. Salut. Merci pour le steak. Où est-tu ? Tu as ici, voilà. Donc ça, c'est une des premières choses que nous allons réaliser. Ensuite, avec ce fameux four... Il est où, c'est vous ? Il va nous falloir, justement... Alors, pourquoi j'ai pris des pousses d'arbre ? C'est parce que c'était utile, justement. J'avais besoin de ceci. Voilà. Les jars vont nous permettre, avec un peu de chance, de temps en temps, même pendant que je vais créer ça, parce qu'il va nous falloir de la poussière de bois. C'est une des premières choses que je vais utiliser. Donc la poussière de bois s'obtient en mettant, justement, des saplings. Et on met une cruche ici. Alors, il y a plusieurs types de saplings qui existent, après, dans Witchery, qu'on va voir au fur et à mesure. Et elles me permettent, donc, de... De temps en temps, d'obtenir, donc, ces jars-là. Et ces jars-là me permettront de faire des crafts et puis de faire des trucs. Je ne vais pas encore trop préciser la chose. Mais c'est à peu près comme ça que ça va fonctionner. Alors, il va peut-être me falloir un peu de charbon aussi. Alors, où est-ce que j'ai du charbon ? Du charbon ! La 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 ! Du charbon ! Donnez-moi du charbon ! Charbon ! Charbon ! Eh oui, alors, désolé pour le dernier court-métrage. J'ai eu gros fail de ma part en montage. C'est qu'en fait, j'ai fait... Oui, j'ai fait un fail. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis... J'ai l'habitude de faire mes courts-métrages devant, etc. Donc, j'ai un truc un peu préfait pour... Ah, ben, ça a fonctionné ! Ah, exhale ! C'est pas ce que je voulais. Bon, on va d'accord. De l'exhale ? Je croyais que c'était du healing. Ah, il m'a donné autre chose. D'accord. Bon, on verra. On verra à peu près ce que ça donne. Peut-être qu'il y a des pourcentages de chances qui sont différents en fonction... Ah, ben, c'est de l'exécuter. D'accord. Bon, ben, c'est pas... C'est pas le même tuto que j'ai regardé, moi. C'est pas le même tuto de l'exel, mais moi, j'ai pas ce que j'ai... Ouais, il va falloir que je trouve la bonne version. On a du woodhash. Quatre nous permettant déjà de faire une chose. Mais alors... Alors, toi... Toi, tu sers à faire des poupées. D'accord. Tu sers à faire du hawk stockade. C'est quoi le hawk stockade ? Il va falloir que je vois. Un altar. Très bien. Breath of Goddess. D'accord. Exel. Ok. Donc ça, c'est des bûches encore... Ah, les Rowanwood et tout. Voilà. C'est ça qu'il faut que je vois comment on le fait. Le handworld. Ce sera les prochains bois qui m'intéressent. Tu fais que ça. Tu fais que ça. Oui, voilà. C'est ça. Non, non. Une mandraille avec ça. Il faut un witch cauldron, alors. Ah, ouais ! Le mutandis se fait différemment, maintenant. Ah, ça a changé, alors. D'accord. Donc, il faut que je trouve le witch... Parce que je sais... Je sais pas, moi. Je sais pas. Je suis pas au courant, moi. Le witch cauldron. C'est celui-là. D'accord. Et... Non. Stop. Stop. Voilà. Voilà. Comme ça. Voilà. Et là... Alors, qu'est-ce que tu nous proposes, toi ? Comment on te... Ok, t'as pas de craft. Tu te craft pas, toi. Il va falloir que je vois ça en créative ou autre pour voir comment il se craft. Parce que j'ai pas le truc pour le faire. Euh, ok. Ça, d'accord. C'est bon. Ah, oui. Parce que moi, j'étais parti pour faire... Alors, il me fallait effectivement un oeuf. On va chercher nos petits poulets qui sont là-bas. D'ailleurs, il va falloir que je continue de les faire grandir. Hop. Alors... Et... Donnez-moi les jeux, les copains. C'est vrai que je leur balance des entonores, que je fasse un truc optimisé. Le coup des poulets en entonores, c'est vrai que j'y pense même pas. Je devrais faire ça. Je devrais faire ça. C'est vrai que du coup, il y a lui qui me suit. Salut. Comment vas-tu ? Allez, vas-y. Tue-le. Tue-le. Ah, mort. Ah, mort, le charge. Voilà. Oh. Il s'est pété à son museau. Il est à peine, il est rentré en contact avec son museau, que c'était fini. Donc, il va me falloir un oeuf. Bon, bah, je vais attendre un petit peu ici. Puis, on va les nourrir un petit peu. On va leur donner ce qu'il faut, là. C'est des baits, là. Elles m'ont l'air complètement affamé. Allez, donnez-moi de la graine, Gilbert. Tout de suite, là. On a besoin de graines. De la vraie graine, s'il vous plaît. De la vraie. De la mandrake. Pourquoi vous me donnez de la mandrake ? Mais arrêtez de me donner de la mandrake. Donnez-moi une vraie graine. Non, mais c'est pas possible. Ça devient en foie d'extinction. C'est plus joli, comme ça. Même si ça fait un gros truc. Alors, quelqu'un m'avait dit aussi dans les commentaires. Oui, utilise de l'uranium pour faire un truc plus grand. Oui, mais le rayon était bon. C'était pas un problème de rayon. Là, le problème, c'était... C'était juste que ça pouvait faire tâche sur le décor, quoi. Une graine ! Mais, waouh ! Ah, deux graines. Voilà, quand même. Quand même. Alors. Euh... Salut, je cherche le portail. Oui, viens. Bonjour. Oui, non, salut. Hop. Voilà. Copuler, maintenant. Allez. Allez, il faut copuler. Allez. Il est l'heure de copuler. Mais vous êtes sérieux ? Mais pourquoi il n'y en a qu'un seul qui est prêt à se reproduire ? Mais qu'est-ce que vous avez branlé ? Mais je vous ai coupé, il n'y a pas... Oh. Tout ce en quoi je croyais a été complètement bouleversé, pour ma part. Alors, fallait que je trouve un neuf. Mais j'ai enfin trouvé comment fonctionnait le craft. J'ai enfin le bon... Le bon site, d'ailleurs, pour se faire. Donc, on va faire ça pour l'instant. On va laisser nos petits poulets tranquillement. Donc, je le précise maintenant. Je ferai un court-métrage une fois sur deux. Parce que... Sinon, je n'aurai jamais le temps de vous faire. Vous voyez, le Slimy Défi, par exemple, je n'ai pas le temps de le faire. Pourquoi ? Parce que je suis sur mes courts-métrages. Donc, une fois sur deux, c'est bien. Ça me laisse le temps. Et encore, c'est pas mal de taf, quand même. Donc, bon. Voilà. Je préfère faire ça comme ça. Donc, là, aujourd'hui, vous avez eu le court-métrage. Le prochain, il n'y aura pas de court-métrage. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Comme ça, ce sera plutôt pas mal. Alors, nous avons besoin, encore une fois, de faire un chaudron. Oui, parce que... J'avais pas le craft. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais je sais pourquoi. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se fait par... C'est un peu comme un... Ça fonctionne un peu comme un nomad. Oui, pardon. Donc, il faut... Enfin, comme un nomad, n'importe quoi. Mais... Comment je fais un chaudron, déjà ? Oh, le con. J'avais complètement oublié. Je suis désolé. Hop. Voilà. Ensuite, il va nous falloir... Bah, ça tombe bien. On a des mandraxides. On a des belles... Sans le vouloir, j'ai fait ce qu'il fallait. Donc, les 4 plantes, bien entendu, qui proviennent de witchery, qu'on récupère un petit peu à droite, à gauche, vont être énormément utiles. D'ailleurs, des snowbell seeds, j'en ai pas beaucoup. Il va falloir que j'en récupère un peu plus. Donc, celle-ci. Et la dernière qui me manque, c'est normalement l'artichaut. Voilà. Water artichaut. Que vous voyez la graine aussi qu'on récupère dans l'eau. Alors, que je m'assure que j'ai bien tout, encore une fois, je vais récupérer de la... Voilà. J'ai de la poudre à canon, non, pas de la poudre à canon. Parce qu'il faut que j'aie suffisamment de toutes ces plantes, en tout cas. Salut. Je vous ai complètement oublié. Je suis en train de faire de la magie, messieurs. Arrêtez de me déranger, s'il vous plaît. C'est important. Ah là là, on peut pas avoir la pète tranquillement. De Wolfbane. Le Wolfbane, c'est là. On a des snowbells ici. Les water artichauts. Ok, j'entends encore sa pièce. Oh, bien joué. Tu l'as tué. Bien joué. Bien joué, mon petit. J'ai bien fait de faire appel à toi. Ok, benediction du vent. Allez, on me file comme le vent. Alors, donc c'est bon. C'est bon. Donc, sans aucun regret. En fait, il fallait faire ça. Alors là, si j'avais pas eu le site, franchement, j'aurais jamais pu trouver. En fait, c'est moi qui me trompe parce que j'utilise pas les graines. Voilà. C'est les graines d'artichauts qui sont comme ça. Parce que je me suis dit, s'il faut avoir un ordre précis, là, je suis foutu. Normalement. Voilà. Il faut un anointing paste. Voilà. J'espère qu'il ne vous faudra pas des fioles. Si jamais... Si jamais. Est-ce que j'en ai ? Si jamais. Est-ce que dans mes outils, j'en ai ? Pour tout de suite le remplir, si jamais. Si besoin. Eh... Oui, non, c'est bon. Alors, il faut placer le chaudron. On va le placer... Genre, ici, c'est bien. Ouais, ici, c'est bien. Oh, yes ! Ça fonctionne. Ok, super. Oh ! Ok, génial ! Donc voilà, c'est la deuxième chose qu'il faut faire. Voilà, mais je savais pas. C'est nouveau. Eh, ok. L'outil, il sort dehors, c'est ça. Tu passes à la fenêtre, tu vois ton pote qui fait « Salut, je l'ai encore tué pour toi ! » Merci, copain. Merci. Merci, copain. Voilà. Donc, nous avons notre Witch Cauldron. Très bien. Maintenant que nous avons notre Witch Cauldron, il va falloir utiliser... Eh bien, nous allons pouvoir utiliser, donc, ceci. Voilà. Donc, il va être le Mutandis. C'est le Mutandis qui va nous permettre, donc, d'obtenir plein de trucs. Donc, le Mandrake Root, j'en ai. Il me manque juste un œuf. On va le chercher. C'est parti. Ok, on a dormi. On a récupéré l'œuf. Il me faut du Mandrake Root. J'en ai pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Et la fameuse fiole, donc, qui est juste ici. D'accord. Bon. Jusque-là, on a ça. Donc, c'est bien ce que je me disais. Il me faut de la Netherrack. Et... Stop. Stop. Oh. Dans ce monde, je suis obligé de tuer les gens. Obligé. C'est un monde de sang. C'est Mad Max, mais version Minecraft. Donc, Advent of Ascension, je vous fais la présentation d'ici... Là, quand vous allez voir cette vidéo, je pense que d'ici une semaine ou deux semaines, entre une semaine et deux semaines, le guide va sortir. Mettez un max de pouces bleus, s'il vous plaît. Même pour ces vidéos-là, c'est pareil. Mettez un max pour vraiment... Pour moi, ça va me motiver. Je vous ferai ça un truc entier. Parce que j'attends vraiment qu'il y ait un petit peu de soutien minimum pour me dire bon, ok, ça intéresse les gens. Ils en ont besoin. C'est cool. C'est parti. Pour que ça aide un maximum de monde. Parce que faire le guide pour personne, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais c'est vrai que peu de monde a fait encore ce qu'Advent of Ascension. Là, j'ai tout juste d'être au courant qu'il y a une nouvelle mise à jour. Elle est sortie. C'est-à-dire que là, ce n'est plus la dernière version que j'ai. Il y a la Giant qui est sortie. Donc, c'est encore des nouvelles choses, des nouvelles arbres, des nouveaux mobs. Donc, je vous présenterai tout ça en détail. Mais c'est Xolova, celui qui crée le mod. Mais souvent, les trucs à jour. Donc, il nous faut trois... Ah oui ! Alors, attendez, je vais tout récupérer d'un coup. Est-ce que j'ai de la Netherrack ? Si je n'ai pas de Netherrack, je suis vraiment nul. Ok, donc je suis vraiment nul. Alors, attendez, on va aller chercher en extrême. Et là, je me dis... Bon, ok, je vais jeter déjà mes seaux d'eau. Donc, il faut trois seaux d'eau pour les remplir entièrement. Et ensuite, il faut faire bouillir l'eau. Voilà, tout simplement. On a le briquet. Il ne manque juste aucune petite Netherrack. Eh bien, vous voyez, ok. On y va. On y va. On y croit. Pas de violence. Pas de violence, tranquillement. On mine le sol et on se taille. C'est tout. Je vais tenter la technique du sneak, d'ailleurs. Je n'ai pas eu le temps de la mettre. D'accord, tout va bien. Salut, 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 salut. J'ai fait ma ligne droite. J'ai fait ma bonne action. Je m'en vais. D'accord, c'est en feu. Tout va bien ici. C'est toujours le même bordel. Je préfère être parti. Oui, j'ai pris un petit dégât. Salut, ça va ? Hop, adieu. Alors, maintenant que c'est fait, nous avons un Netherrack. On va la placer juste en dessous. Hop, euh... Oui, celle-là. D'ailleurs, du coup, mon Woodhash ne sert plus à rien. Oui, mon Woodhash, d'ailleurs, il servait à quoi, du coup ? Parce qu'il va peut-être faire la... Ah, on peut faire la conjuration, je suis d'accord. Et on peut faire du quick line, d'accord. Ok, très bien. Oui, parce que du coup, il perd de l'intérêt, là, son Woodhash, là. Bon, bref, on verra. On verra tout à l'heure. Par contre, il faut une épaisseur en plus, sinon le feu, il ne va pas faire grand-chose. J'imagine. Hop, mon briquet. C'est bon, là. On est bien, là. Ok. Donc là, je viens de comprendre une grosse erreur que j'ai faite. Oui, je viens de comprendre. La grosse erreur que je viens de faire, c'est qu'on est dans une maison en bois. On est dans une maison en bois. Et c'est pas cool. On va tenter d'isoler la chose. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si ça va fonctionner. On va tenter. C'est vrai que je n'y ai absolument pas pensé. Moi, j'étais là en mode. Wouhou ! Oui, oui, oui. On a l'air un petit peu bête, là. On a l'air un petit peu bête. Voilà, on va donner une impression. On va blinder le mur, c'est tout. Voilà. Ce mur devient blindé. On va essayer de laisser passer quand même les vitres. Au-dessus. Voilà. Notre grand chaudron. Hein ? Allez, comme ça. C'est bon, là. Ça ne boule pas, là. Logiquement, je veux dire... Normalement, on est plutôt bon, là. Voilà. Un petit truc comme ça. Du coup, j'ai installé mon laboratoire ici. Et voilà. Ça boue et normalement, c'est cool. Hop. Ça doit être pas mal comme ça. Voilà. Hein ? Non ? Non ? Non. Tu te calmes, toi. Alors maintenant, je peux jeter les items dedans. Donc, pour ne pas se tromper. Hein ? On ne va pas se tromper. Parce que... Donc, on a dit... On peut faire des... D'accord. Ok. On peut utiliser la crème. Ça, ça va être pour les rituels autres. On peut faire des netherraths. Ah, d'accord. On peut faire plein de trucs. Putain. Excellent. Ok. Une corde, un... Ok. Ok, ok. Oh, ça a l'air super top. Pour l'instant, il faut un 9. Excel route et Mandrake route pour faire un mutandis. Ok. Donc, c'est ça, notre objectif. Ça. Ça. Et ça. Voilà. Et ça. Ah, d'accord. Il faut les mettre dans l'ordre. Ok. Tu ne fais pas tout péter, s'il te plaît. On est en train de faire quelque chose. Oh là là. Il est en train de se passer quelque chose. Le rituel magique est en train de s'opérer. Ok. Ça m'a coûté 3 sauts de haut. D'accord. Ok. Très bien. Ah, mais c'est cool. C'est bien. Là, c'est isolé. C'est cool. C'est parfait. Oh, il y a une brique qui... C'est pas joli, ça ? C'est pas très très joli, ça. Comme ça, c'est bien. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est bien. C'est pas mal comme ça. Ouais. On fera le design. C'est bien. C'est pas grave. Hop. Voilà. Bon. Très bien. Très bien. On a réussi donc à faire du mutandis. Donc, le mutandis. Pour retransformer le mutandis en d'autres choses que du mutandis. Par exemple. Est-ce que je peux prendre cette pousse d'arbre pour en faire quelque chose d'autre ? Ah. D'accord. Oui, mais d'accord. Oui. C'est pas forcé que ça donne des... Ouais, merci. Merci. Merci, Billy. Ok. Donc, c'est pas forcé que ça transforme. Donc, il m'a dit que le blé, par exemple, en cours de formation, ça pouvait donner quelque chose. Qu'est-ce que ça peut donner ? Wow. Ah oui. Non, mais si je me fais attaquer à chaque fois, les gars, là, ça va devenir relou. Ça devient relou, vous savez ? Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que je peux utiliser, par exemple, pour... On va réessayer sur une pousse d'arbre, parce que ça fonctionne. Donc, si ça fonctionne, c'est bien. Yes, ça a fonctionné. On a eu notre premier arbre. Parfait. Donc, ça, par exemple, c'est un des arbres... Le Rowan Sapling, par exemple, est un des arbres dont nous avons besoin. Berthe Chaplin, champignon, acacia... Oh ! De la weed ! Non, je déconne. Excusez-moi. Non, excusez-moi. Non, mais c'est... Pourquoi je... Ok. Glint Wind, alors ça, je ne m'y attendais pas. Ok. Et donc, il va falloir répéter le processus plusieurs fois pour réaliser ça. D'accord. Donc, une fois qu'on a ça, est-ce que tu peux pousser, toi ? Est-ce que tu pousses naturellement ? Ouais. Ouais, 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 ouais. Est-ce qu'on peut récupérer tes pousses pour avoir quelque chose ? Ou est-ce qu'il faut te décomposer naturellement ? Logiquement... Ouais. Pas sûr. Bon. Pas sûr. En tout cas, c'est la pousse d'arbre dont il nous fallait. Dont nous avions besoin. Donc, ça, c'est cool. Et qui va servir après pour les autres crafts. Ben voilà, je l'ai. Je l'ai donc celle-ci. D'accord. Wicker Bundle. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut faire donc du goût d'hash encore une fois. Mais alors, oui, en le faisant, voilà. On obtient par contre un Whiff of Magic. C'est une jarre qui est différente. Encore une fois. Et cette jarre nous permettra de faire d'autres choses. Voilà. Ces jars-là, elles commencent à faire donc des choses autres, d'ailleurs, qui pourront nous aider. Circle Magic, etc. Alors, dans mon coffre, j'avais obtenu... Parce que c'est vrai que dans ma cave, j'avais obtenu des bouquins. Il va peut-être falloir... Ah, yes. J'en récupère plein. Parce que ça, on va pouvoir commencer. On va pouvoir les farmer. Alors, ça, je ne sais pas. Je n'ose pas le casser. Je n'ose pas le casser pour l'instant. C'est un bon départ pour Wicker. Là, c'est cool. Ça part très bien. De toute façon, on va s'arrêter après. On va s'arrêter là après pour... Bon, j'ai vidé tout ce que j'ai là juste pour remplir et récupérer juste les bouquins qui sont juste restés en bas que j'avais et qui expliquaient un petit peu des bases de... Oh, mais tu tombes bien, toi. Tu ne veux pas me donner un... Bah, non. Il ne m'a pas donné. Il ne m'a pas donné. Je n'ai pas d'armes. Je ne peux que me battre comme ceci. Voilà, les squelettes sont là. Et ça ! Ah bah, je ne l'ai pas. Encore ma voix ! Pourquoi tu prends feu, toi ? Tu as pris feu ? Par quelle raison ? Ah, d'accord. C'était eux. Le cave slime. Etc. Qui était présent ici. Où est le coffre qui disposait de tous les bouquins ? On a un coffre. Ah ! Et ben voilà ! Et ben ces coffres-là, maintenant, vont me servir. La moon dust aussi. Il dit donc, laisse-moi tranquille, toi. Voilà. Ça, on aura besoin de tout ça. Parce que ce sont des crafts, du coup, que je n'aurais pas besoin de faire. Donc, très rapide. Parce qu'on a trouvé la maison de la sorcière. D'ailleurs, je sais où elle est. Donc, ça pourra nous servir dès que le moment sera venu. Pour l'instant, je n'intéresse pas la sorcière, comme vous l'aviez vu. Donc, voilà. Donc, on a notre chaudron. On a notre premier rituel. On continuera les rituels, donc, dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, on aura un rituel. Oui, voilà, à faire. Ah, ah, ah. Ah, il est où ? Il est là. Il est mort. Ok. Donc, le prochain rituel, je pense, dans ce prochain... Encore. Il est où ? Ah. Bon, c'est bon ? Ah. Ah, ils sont nombreux, la vache. Oh, là, comme vous explosez. Allez, suivant. Ah, il y a un monstre qui les rend invisibles. Super. Ok. C'est quoi, ce truc qui rigole de partout, là ? Excusez-moi, j'ai un peu bugué, parce que je me demandais de ce monstre, donc, qui rendait les trucs invisibles. C'est vicieux. Mais bordel, ils sont nombreux. Voilà, c'est bon. Attends, on en a tué de la bait, hein. Bon, mon Dieu. Bon, on se retrouve à la surface. Oh. Alors, là, il y a un truc que je n'ai pas tilté. C'est-à-dire que là, il y en a deux. Easy. Easy, vas-y. J'ai pas fait quelque chose, moi. Non. C'est juste à pousser. Il va falloir que je fasse attention à ça. Il faut que je fasse attention à ça. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Donc, là, il y a plein de bouquins. J'imagine que ces bouquins vont nous expliquer plein de choses, mais que pour l'instant, on n'est pas forcément obligés à les utiliser. Bon. Et on va augmenter en même temps notre niveau. Voilà. Ce qu'on en a besoin. Hop. C'est un peu long à monter, hop. Voilà, comme ça. Ouais, j'ai plein, plein, plein de trucs. Parce que si on regarde ces crafts-là... Ah ouais, tout ça, j'aurais pas le... Oh, j'avoue que c'est des crafts assez simples. C'est les crafts de base. Ouais, ouais, ouais. Le woodhash, en fait. Mais le woodhash, ouais, il sert plus, quoi. Ah. La déception. On peut faire, d'accord. On peut faire des choses, mais ouais. Mis à part une craie et du gypsum. Du gypsum, du gypsum, en fait. Allez, d'accord. Il faut encore utiliser la distillerie qui est un truc de niveau avancé. Donc, ce sera pour plus tard. Par contre, chose que l'on peut faire avec la Rowan, et on va le faire maintenant. Parce que c'est amusant, quand même, pour finir. Donc, voilà, on va utiliser, donc, une autre pousse, cette fois-ci. On va utiliser deux. On a deux jars. Voilà. Et là, donc, on va essayer de récupérer, donc, une fiole de... Fiole magique, là, cette fois. Prions qu'on puisse l'avoir, d'ailleurs. J'ai de la clé, mais bon, c'est pas grave. J'essaierai de... On va essayer de le choper en deux. Est-ce qu'en deux ? Non, il n'a pas voulu le faire, salaud. Le salaud ! Bon, tant pis. Ce sera pour le prochain épisode. Merci à tous d'avoir regardé. En tout cas, Flay for Flens. Comme d'habitude, merci de votre soutien. Mettez un max de pouce, vous le savez. C'est ça qui nous aide. Ciao à tous, et un gros à de la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501